Le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, le prince Harry et sa femme Meghan ont annoncé attendre un second enfant. Une bonne nouvelle qui, dans la foulée, a été suivie d'une annonce d'un porte-parole de Buckingham Palace annonçant que la reine a écrit pour confirmer qu'un se retirant des fonctions de la famille royale, Meghan et Harry, ne pourront plus assumer leurs responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public. Un message auquel le porte-parole du couple a répondu en déclarant, nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel. Une réponse jugée irritante par de nombreux experts royaux de la presse britannique, mais également par le prince William, à en croire les informations du Sunday Time. Selon des sources interrogées par le journal, le prince William considère cette réponse insultante et irrespectueuse à l'égard de la reine, et serait furieux. On ne répond pas à la reine, si Esti ainsi, a déclaré une source. Malgré les tensions récentes que prêtent les médias aux deux frères, il semblerait que le prince William souhaite voir les choses s'arranger entre le prince Harry et lui. Toujours au Sunday Time, un proche du prince est né à confier, si Esti toujours tendu. William, a été très énervé par ce qu'il s'est passé, mais il souhaite vraiment que sa relation avec Harry se répare avec le temps. Harry et Meghan ont franchi la ligne rouge. La biographe royale Angela Levin a quant à elle déclaré que Meghan et Harry avaient franchi la ligne rouge en décidant de prendre leur distance avec la monarchie. La reine est une femme patiente. Elle aime sa famille, mais son sens du devoir prime sur ses enfants et petits-enfants. Concernant les relations futures du couple avec le reste de la famille royale, Angela Levin répond ceci, « Je pense que, Harry, est plus loyal à son épouse. » J'espère que ce nouveau bébé sera l'occasion de créer des liens, mais l'avenir nous le dira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501